La nouvelle Volkswagen Passat élu voiture de l'année 2015, dernier préparatif du salon avant l'ouverture presse. L'horloger Tag Heuer expose sa passion automobile. Les hôtesses se préparent à vous accueillir sur les stands. La Passat Volkswagen élu voiture de l'année 2015, en ouverture du salon de Genève. Une consécration pour la familiale allemande, 8ème génération. Le 3ème trophée Car of the Year en 6 ans pour le Volkswagen. Nous sommes ravis de recevoir cette récompense que l'on n'attendait pas. Et comme c'est un prix international, ça montre que la voiture ne se concentre pas sur une seule clientèle. Elle a une palette étendue dans ce domaine et de futurs clients. Et ça, c'est très important pour nous. Best seller de la catégorie, la Passat est la familiale la plus vendue au monde. Depuis la première génération, apparu en 1973, il s'en est vendu 22 millions. Grâce à ce trophée, le succès de la Passat 8 semble assuré. Le prix est devenu de plus en plus important. Les constructeurs peuvent vraiment l'utiliser sur le marché. On l'a bien vu lors des années précédentes que tous les constructeurs gagnants ont mis le logo et que ça paye d'être nommé voiture de l'année. La montée en gamme de cette 8ème génération est évidente. Elle se veut premium, style statutaire et concentré de technologie. Pour moi, la Volkswagen Passat a obtenu le trophée 2015, car c'est une voiture très connue et très appréciée par les familles et les gens qui l'utilisent pour travailler. Et en plus, ce modèle a rempli tous les critères pour la presse spécialisée. La Citroën C4 Cactus décroche la seconde place de l'élection Car of the Year. La Mercedes classée complète le podium 2015. 10 000 journalistes sont déjà aux portes du Pâle Expo. Sur les stands, on s'affaire autour des voitures. Jusqu'à la dernière minute, le salon doit être parfait. Nettoyage, dépoussiérage surtout. Et la mise en place des lions. Vous voyez des choses comme ça, les petites lumières à régler. Et voilà, on est quasiment parti. Derrière ces immenses rideaux noirs, gare aux espions, les constructeurs cachent leur première mondiale et la mise en scène de leur show de présentation. Leur but, faire grimper l'envie. On a teasé la semaine dernière, on a montré des petites photos. Mais comme on voulait le révéler, on avait décidé de le révéler sur le stand, on ne veut pas aujourd'hui le montrer à tout le monde. Il y a un côté magie, il y a un côté show. C'est un exercice assez difficile à faire, parce que c'est vraiment 10 minutes et pas une de plus. Le mystère des 130 premières mondiales et européennes sera enfin levé dans notre édition de demain. Surprise pour les Genevois ! Pour la première fois, une Formula E 100% électrique a quitté son circuit de course pour se faufiler dans les rues de Genève. En attendant, un futur Grand Prix électrique en Suisse. Un roulage exceptionnel organisé par Tag Heuer, chronomètre officiel du championnat de Formule E, pour annoncer l'exposition événement de la Halle 3 du Salon automobile de Genève. La saga automobile de l'horloger suisse et ses partenariats historiques avec les grandes courses mondiales à découvrir dans une prochaine édition. Comment réussir votre visite ? Quelques conseils utiles pour vous rendre facilement au Salon de Genève. Nous conseillons évidemment de venir en train, tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple et qui évite le stress du trafic, d'autant plus à ce que les chemins de fer fédéraux offrent des billets combinés voyages et trains à prix réduit. Ensuite, vous pouvez évidemment venir aussi en voiture. Il y a des places de parc qui sont disponibles et qui sont réservées pour les visiteurs. Il suffit simplement de suivre les panneaux P Salon et d'entendre infotrafic TSR, c'est sur FM 91.2, pour avoir les dernières informations. Les bus TPG augmentent la fréquence et puis là aussi, vous pouvez avoir des billets combinés combinés avec le trajet et l'entrée du Salon. Premier sourire des hôtesses du Salon. Elles découvrent, quelques heures avant l'ouverture, les podiums où elles partageront la vedette avec les voitures. Ursula est une novice. Ce va être mon premier Salon, donc je te laisse un petit peu penser à l'inconnu, mais ça va bien se passer. Pour se rassurer, un petit tour dans les vestiaires. Isabelle, hôtesse DS, découvre sa tenue de travail. Du lieu, ça c'est notre robe qu'on portera pour les journées presse. La tenue, elle vous plaît, tout va bien ? Oui, moi je trouve la robe super jolie. La tension grimpe. Dans quelques heures, elle fera face au public. On se réjouit de voir les premiers clients arriver et de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant nos longues journées de formation. À suivre, une formation technique accélérée, indispensable. Les cellules grises sont en ébullition, mais les hôtesses Citroën ont été choisies pour cela. Mais on ne recherche pas des mannequins, on recherche vraiment des gens qui sont intelligents, qui sont proactifs, qui sont capables de travailler en équipe. Même critère pour Ivan, votre hôte, qui vous présentera, mesdames, les petites Citroën. Mais pour le découvrir, il faut venir au salon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501